Coucou Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un projet que j'ai en ce moment Un truc ouf que j'ai encore jamais fait jusqu'à maintenant J'avais envie de vous balancer le projet une fois terminé, bien réalisé Sauf qu'en fait ça prend tellement de temps Et moi en attendant j'ai tellement envie d'en parler Que du coup je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je procède Alors je me suis acheté ce genre de petite décoration Complètement inutile mais bien sympathique Juste un crâne en plastique que je trouvais sur internet To be or not to be, that is the question Et du coup je m'en suis fait un moule Voilà à quoi ça ressemble, c'est sacrément moche Mais on va voir que même vu l'état déplorable du moule On arrive quand même à avoir un résultat plutôt satisfaisant Sauf que le problème c'est que j'ai foutu toute une ribambelle de scotch autour Pour arriver à coller les deux parties du moule Je m'en fous partout en même temps Et enlever tous les scotch c'est galère Sachant qu'il accroche de ouf Sur mes doigts aussi ça accroche Maintenant on ouvre la bête Si elle veut bien coopérer Allez viens Il a pas marché du tout Il y a une grosse bulle d'air Bon bah ça sera un crâne qui aurait fait un accident de vélo quand il était petit Et voilà Tadam Pour une fois du coup Il y a une partie des dents Le reste a été Je sais pas où est-ce qu'il s'est Ah bah voilà Le reste des dents il est resté dans le moule Regardez la gueule du moule C'est dégueulasse Il y a plein de morceaux là qui traînent De plâtre Putain dégage toi Mais bon Malgré la piètre qualité de ce moule Et bah on arrive quand même à faire des choses plutôt jolies Et bien voilà le résultat du deuxième crâne Qui est comme on peut le voir du coup un peu mieux réussi au niveau des dents Même si il en manque une partie Il fait pas très bon dentiste Pareil Et bah du coup derrière voilà il y a la grosse bubule Qui fait que du coup en fait j'ai retourné le moule comme ça Pour qu'il y ait tout le plâtre qui vienne dans les dents Mais forcément du coup bah j'ai pas réussi à remplir jusqu'au bout Enfin bref j'espère qu'un jour j'arriverai à faire un crâne Euuu complet Pam Tanna cuestión Et voilà le résultat du premier crâne qui est plutôt bien réussi Visa part les dents Ou du coup il aura pas besoin de ne pas chier chez le dentiste Du coup le dessous j'ai coupé pour qu'on puisse pouvoir le poser sur une table comme ça Et qu'il nous regarde et nous fixe au travail Bon il n'y a plus les craquelures sur le crâne puisque du coup je l'ai poncé Et je trouvais plus joli comme ça Je sais pas exactement si ça vous dit de me dire ce que vous préférez avec ou sans les craquelures Je verrai plusieurs versions Voilà le résultat du premier essai Et vu la gueule du moule Je suis quand même plutôt content du premier résultat Ça ressemble quand même un peu à un crâne En plâtre C'est solide C'est sympa Bon du coup comme je disais il n'a pas dedans Enfin bref les copains une petite morale pour ce projet Et cette morale représente entièrement ma vie de tous les jours C'est à dire que peu importe les moyens de merde que vous aurez Regardez la gueule de mon moule Je l'ai fait dans un pot de fleurs Voilà quoi J'ai fait mon moule dans un pot de fleurs À partir de ce moment là on peut se dire qu'on peut faire tout avec n'importe quoi Et bien malgré ces moyens qui peuvent être limités voire complètement inexistants On arrive quand même à avoir des résultats plutôt satisfaisants Voilà je vous laisse sur ça Moi en attendant je vais me partir d'autres moules Il n'y a aucune comptation dans cette phrase Et on se retrouve dans une prochaine pour l'avancée de ces moules Et de savoir aussi qu'est-ce que je vais foutre de tous ces crânes J'ai déjà des idées Vous allez voir ça va être sympa Allez tcho Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz